Il y a eu une élection ce dimanche dans le Land de Sars, en Allemagne. Toute la presse en fait un test sur la capacité de la gauche allemande à se rassembler et à s'unir. Pourquoi ? Cette élection prend une valeur de test au lieu d'une partie de la presse allemande parce qu'on observe depuis quelques semaines pousser du SPD, du Parti Social-Démocrate, sous l'influence de Martin Schulz qui est devenu la tête de liste pour les prochaines élections du Bundestag qui ont lieu en septembre, et donc une poussée du SPD et qui, dans cette élection en Sars, cela rendrait possible une alliance SPD-DiLinke, une alliance de gauche, pour déboulonner la ministre présidente de la Sars, une chrétienne démocrate, qui dirige aujourd'hui la Sars à la tête d'une grande coalition avec le SPD, exactement comme, c'est pour ça que la presse ici a focalisé son attention sur cette élection, parce que c'est exactement le même cas de figure qu'au plan national. On a un parallèle, là, c'est saisissant, il y a une ministre présidente qui s'appelle Anato Kramp qui gère la Sars à la tête d'une grande coalition, qui est une chrétienne démocrate, donc comme Angela Merkel, et Angela Merkel au niveau national qui gère à la tête d'une grande coalition. Dans les derniers sondages qui sont parus, dans la presse allemande, ils donnent la CDU, les chrétiens démocrates de la CDU, au coude à coude avec le SPD, 35 et 34%, et puis derrière viendrait Die Linke avec 13%. Donc si on rajoute évidemment 34% et 13%, ça fait 47%, ça fait en termes d'élus, compte tenu des modalités du scrutin allemand, en termes d'élus, ça fait une majorité absolue pour la gauche au sein du Parlement sarrois. Donc voilà, et ça serait un espèce de premier coup de tonnerre pour Angela Merkel, évidemment, sachant que les élections de Bundestag ont lieu en septembre. Si le long de ça revire vers la gauche, éventuellement l'Allemagne fédérale tout entière peut aller vers la gauche avec des phénomènes que tu viens d'expliquer, phénomènes de Schultz. Oui. C'est quoi ce phénomène de Schultz ? Très bonne question. C'est un phénomène assez récent, puisque Martin Schultz était jusqu'à l'année dernière encore, il était président du Parlement européen, il est membre de la direction du SPD, et c'était l'ancien président du SPD, Zygmar Gabriel, qui était ministre de l'économie dans le gouvernement de la grande coalition de Angela Merkel et aussi vice-chancelier. C'était Zygmar Gabriel qui était la tête de liste naturelle du SPD pour conduire le SPD aux élections au Bundestag. Qui est maintenant ministre des Affaires étrangers. Oui, il est maintenant ministre des Affaires étrangers. D'un seul coup, alors que Zygmar Gabriel était le parti, le SPD de Zygmar Gabriel, ne dépassait plus les 23%, 22-23% des suffrages dans les sondages, aujourd'hui, il y a eu une montée, depuis que Schultz appris, il est devenu tête de liste, il y a eu une montée du SPD jusqu'à 32%, c'est-à-dire qu'il talonne, même dans les dernières enquêtes d'opinion, il talonne le parti de la chancelière, la CDU, de 1%, il est à 32%, quand la chancelière est à 33%, il y a même d'autres sondages qui lui donnent devant, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, en fait, le secret de Marcin Schultz, ça a été de mettre le cap à gauche et de prendre résolument le contre-pied de la ligne Schroeder, c'est-à-dire cette ligne-là qui pèse sur le SPD depuis le début des années 2000, c'est-à-dire que c'est cette ligne-là qui vaut, qui est le dogme depuis le début des années 2000, et qui n'était pas, à laquelle on ne pouvait pas, qui était intouchable, et cette ligne-là, Schultz a commencé de la mettre en question. Alors, à travers, par exemple, en faisant des propositions pour rétablir les chômeurs de longue durée dans leurs droits, la fameuse réforme du marché, la fameuse réforme du marché du travail de Schroeder leur a supprimé les droits au bout d'un an de chômage, et après, ils étaient tributaires de l'aide sociale. Il y a eu, Schultz a proposé de réduire les contrats à durée déterminée, parce qu'il y a énormément, dans le paysage social allemand, il y a énormément de contrats à durée déterminée, je crois que c'est 40% des nouveaux contrats de travail qui sont basés, qui sont à durée déterminée. Et donc, de légiférer là-dessus pour réduire ces contrats, et puis, il est intervenu également contre la précarisation massive, contre le secteur, ce qu'on appelle en Allemagne, le secteur à bas salaire, qui est pris des proportions énormes dans ce pays. En résumé, il a pris la tête des frondeurs en SPD. Effectivement, tu as raison, vous avez raison, il y a eu une fronde au sein du SPD. Cette fronde, elle est venue des milieux syndicaux, parce que c'est eux qui ont subi les réformes Schroeder de plein fouet. Et ce mécontentement syndical est extrêmement fort, et s'exprime depuis plusieurs années maintenant. On en a eu une illustration avec le président du syndicat, Rainer Hoffman, il y a deux ans, et s'est insurgé contre la politique du gouvernement Merkel, contre Tsipras en Grèce, s'est insurgé et est allé soutenir le gouvernement Syriza en Grèce. Donc ça, complètement atypique, parce que dans la loi fondamentale allemande, le syndicat n'a pas le droit d'intervenir dans le champ politique. Et là, d'un seul coup, Schultz, par son cap à gauche, a remobilisé en quelque sorte cette base syndicale qui était frustrée de toutes ces années Schroeder. Et en même temps, ça fait que ce n'est pas seulement la base syndicale du parti, c'est aussi l'opinion publique. L'opinion publique, il y a eu un malaise, les réformes Schroeder qui ont été continuées par Merkel aujourd'hui, etc., qui provoque un malaise terrible dans la société. Il y a plein de bouquins qui viennent de paraître là-dessus en Allemagne, sur le creusement des inégalités. Il y a Marcel Fratscher, un économiste allemand, qui fait la démonstration qu'en Allemagne, aujourd'hui, il y a plus d'inégalités, ou au moins autant d'inégalités, qu'aux États-Unis. C'est dire, c'est dire, la dégradation. Et ça, cette dégradation sociale, les gens le vivent tous les jours. Et quelqu'un comme Schultz, qui d'un seul coup vient se dire « Moi, je veux rétablir de la justice sociale », eh bien, ça leur parle, ça leur parle. Et c'est, à mon sens, la raison pour laquelle il a fait émerger le SPD à nouveau dans les sondages. Par contre, Zygmar Gabriel, qui était jusqu'ici la tête de liste naturelle du SPD, puisqu'il était président jusqu'en janvier du parti, lui, il apparaît disqualifié, parce qu'il est membre du gouvernement Merkel, la grande coalition, et cette grande coalition, les gens commencent à en avoir marre d'eux, à cause de cela, précisément, à cause de ce creusement, de ce manège social qui n'a cessé de s'étendre. L'élection de Schultz dans le congrès de dimanche dernier, c'était avec la bénédiction de l'aile droite du SPD. Est-ce qu'il faut le voir dans le bon sens, pour dire qu'il n'avait pas d'autre choix, ou c'est la ligne qui n'est pas assez claire, ou Schultz, qu'il ne faut pas faire beaucoup de confiance ? Comment il faut le voir ? Est-ce qu'on peut faire confiance à Martin Schultz ? Je serai membre du SPD, allemand membre du SPD aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai la plus grande confiance en Martin Schultz. Il faut voir qu'il a été, il est dirigeant dans le cercle dirigeant, exécutif dirigeant du SPD depuis 1998, c'est-à-dire qu'il est arrivé, la direction du SPD en même temps que Karl Schroeder a été devenu chancelier. Et il faut bien dire qu'à la tête, son bilan à la présidence du Parlement européen est plus que contrasté, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'a pas assez des accords avec la droite et les libéraux au Parlement européen. Donc je serais naturellement plutôt défiant. Méfiant. Méfiant. Cela étant, ce qui compte, c'est ce qu'il fait, le fond. C'est le fond de sa campagne. Et sur le fond de sa campagne, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de trouver quelque chose à redire. Encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est cette fronde, cette fronde de la base syndicale, qui en avait vraiment ras-le-bol de cette ligne Schroeder, qui lui permet aujourd'hui d'unir le parti. D'unir le parti, parce qu'il a fait 100% de l'unir. C'est la première fois dans l'histoire d'ESPD. Oui, oui, il a fait 100%. Ça, c'est une anecdote. Moi, ça induirait plutôt de la méfiance qu'un score à 100%. Mais ça veut dire qu'il a réussi à avoir à la fois la vieille direction très droitière du SPD et puis surtout la poussée de la base syndicale. Qui va rester congarent, si on peut dire. Et ça, c'est une dynamique qui est maintenant, qu'il le veuille ou non, Schultz, c'est une dynamique qui est lancée et il ne pourra pas l'arrêter. Il y a quelques années, au sein de la direction du SPD, il était de bon ton à chaque préparation d'élection. Il y avait des théoriciens, des gens du SPD, qui théorisaient sur l'aspect et une campagne électorale se gagne au centre. Donc, il faut faire un coup de barre à droite si on veut prendre des électeurs à Merkel. En cours du calcul, c'était de prendre des électeurs à Merkel en allant au centre. C'était la seule solution pour gagner une élection. Et là, visiblement, cette théorie-là aussi, elle en prend un sérieux coup parce que là, ce n'est pas un coup de barre à droite vers le centre, c'est un coup de barre à gauche. Et c'est un coup de barre à gauche qui a l'air d'être un coup gagnant. Au mois de septembre, il y a une élection en Allemagne, l'élection de Bundestag, donc juste après l'élection présidentielle et législative en France. Est-ce qu'avec tout ce que tu viens, vous venez de dire, est devenu possible un rassemblement de gauche pour gagner cette élection et déboulonner Angela Merkel ? Oui, oui, c'est possible. Il y a encore toute une série d'obstacles. On les évoquait à l'instant à l'intérieur même du SPD. Mais c'est possible parce que, à la fois, il y a cette campagne contre, maintenant, critique à l'égard de la ligne Schröder pour modifier un certain nombre de réformes de café Schröder au nom de la justice sociale qui permet un rapprochement avec Die Linke. Die Linke, aujourd'hui, il n'y a plus un dirigeant de Die Linke, y compris Oscar Lafontaine qui était très défiant jadis à l'égard de la direction du SPD. Ils avaient un rendez-vous. Ils se sont vus avec Schulz il y a quelque chose. Oui, oui, oui. Lafontaine et Schulz se sont vus dans le cadre... Donc ça va dans le bon sens. Oui, mais maintenant, c'est plus que ça, plus que la fontaine et Schulz, c'est peut-être un épiphénomène. C'est important par rapport à l'élection de la Sars, ça je l'accorde, mais le plus important, c'est que maintenant, il y a des réunions régulières entre les trois parties, entre le SPD, Die Linke et les Verts pour éventuellement préparer une alliance, une coalition, qui était impensable il y a quelques temps. Quelques mois même. Oui, il y a six mois, absolument impensable. Et donc, cette possibilité existe. Et après, il y a encore des tas de concertitudes, d'inconnus. Je pense que du côté du SPD tel qu'il est parti, maintenant, avec cette nouvelle orientation vers la gauche, et du côté de Die Linke, les difficultés sont assez aplanies. On devrait en avoir la preuve avec l'élection en Sars. Par contre, là où des obstacles peuvent demeurer, c'est du côté des Verts. Puisque une partie des Verts, une partie de la direction des Verts, non négligeable, importante, parmi les dirigeants de tout premier plan des Verts, manifestent ouvertement leurs préférences pour une alliance avec la CDU d'Angela Merkel. Donc, voilà. Alors après, à la base, chez les Verts, les Verts sont un parti de gauche initialement, dans les années 70, qui a été créé dans les années 70-80. donc c'est un parti de gauche, au départ, mais qui sait, dont un certain nombre de dirigeants, dont on en connaît bien en France, qui s'appelle Daniel Cohn-Mendit, qui est aussi élu à Francfort, et qui sont sur des bases libérales, libertaires, et près, près, à une alliance. Il choisirait au mieux, ça serait le mieux donnant, le mieux donnant avec lequel il s'allierait. Mais, voilà, il y a encore une petite incertitude de ce côté-là. Mais sinon, il y a quand même juste quelques semaines après l'élection française, pour la première fois depuis, en Angela Merkel, ça fait 12 ans qu'elle est là, donc depuis 12 ans, il y a la possibilité d'un rassemblement de la gauche, et en tout cas, des gens qui sont dans ces parties de gauche, que ce soit Die Linke, que ce soit le SPD, ou même les Verts, je ne suis plus une lancée, mais, oui, des gens qui cherchent à opérer ce rassemblement, et qui considèrent que c'est le seul moyen de passer à autre chose en Allemagne, et en Europe, et en Europe, parce qu'on imagine la différence qui s'est, au plan politique, d'une coalition dans laquelle on est, le SPD, Die Linke, et les Verts, au pouvoir à Berlin, avec le tandem Merkel-Schoybleu. Merkel-Schoybleu. On imagine que nos camarades grecs pourraient enfin soupirer, soupirer de sous la... on va espérer, il ne faut jamais rien garantir, mais on doit, on va espérer, on espérer un changement de politique à l'égard de la dette grecque, etc., comme le Portugal. Pareil, le Portugal qui est mis sous pression serait aussi, il y aurait aussi, possibilité de discuter, en tout cas, d'un changement de cette orientation austéritaire à laquelle Angela Merkel, comme son ministre des Finances, tiennent mordicus, et à laquelle participe aussi aujourd'hui, de fait, le SPD en étant associé à la Grande Coalition, et en ne contestant jamais ces orientations austéritaires quand ils sont dans la Grande Coalition, comme Président Marc Gabriel, quand il était ministre de l'Économie, il a toujours appuyé ces orientations austéritaires. Donc, voilà, il pourrait y avoir là un changement, un changement de donne européenne très, très important. Il faut espérer qu'en France, l'élection présidentielle et législative qui suivent, après l'élection présidentielle et législative qui suivent, il n'y ait pas une situation trop dégradée qui ne permette pas de saisir, de se saisir de cet atout. Il pourrait y avoir, si on avait, en rêvant, un peu, la possibilité d'un rassemblement, moi, ce que je souhaite à titre personnel, un rassemblement de la gauche française, ça pourrait, ça donne des arguments supplémentaires à opérer un rassemblement de la gauche française puisque ce rassemblement, il y en a, les Allemands, les membres de la gauche allemande, ils travaillent de leur côté. donc il y aurait là de quoi aussi méditer pour ce rassemblement en faveur, un des arguments supplémentaires en faveur d'un rassemblement de la gauche française. Pour une fois, vous n'êtes pas contre modèle allemand, alors. Ah ! C'est la référence au titre de votre livre. Ah ! Ah ! Mais non, pas du tout, justement. C'est la ligne Schroeder qui est battue en brèche aujourd'hui par le début de campagne de Schulz. Voilà. c'est ce modèle-là qui était tellement, tellement ossifié, corseté, etc., et présenté comme un slogan à toute la presse européenne qui l'a repris comme des perroquets. Il n'y aurait d'autres solutions que de copier le modèle allemand pour réussir, c'est-à-dire couper dans les dépenses publiques, couper dans les salaires, couper, etc. Merci beaucoup.